salut à tous c'est mes guidos alors je décide de me lancer enfin dans les vidéos que j'avais prévu depuis un bon moment j'avais déjà parlé plusieurs fois sur facebook et avec mes contacts que je vais créer une émission que je voulais appeler donc à savoir c'était pour remplacer en fait toutes mes vidéos que je faisais à la temps en temps vous savez où je parlais de comics de manga je parlais un peu tout et n'importe quoi qui n'avait pas en rapport avec mes vidéos jeux vidéos qui sont sur le bas si vous regardez youtube ou sûrement en notre chaîne c'est-à-dire mes guidos testeurs parce qu'ici vous êtes donc sur mes guidos collection ça j'aurais pas pour histoire pourquoi j'ai deux chaînes mais voilà en fait on m'a souvent fait remarquer dans mes vidéos que je disais souvent l'expression à savoir d'ailleurs je crois qu'il y en a même ou je dois le dire au moins plus de 17 voire 18 fois et ça m'a donné donc l'idée d'utiliser donc ce titre pour faire mes vidéos sur où je parlerai un peu d'écrit en général je pourrais vous parler donc de manga de comics de société de jouer n'importe quoi or jeu vidéo puisque ça c'est réservé à l'autre chaîne et où la chaîne aussi vous regardez sur des l'émotion c'est que c'est toujours sur cette chaîne et donc j'ai décidément c'est à la base je voulais vous faire une vidéo donc sur l'univers le travail pour pouvoir faire juste derrière les vidéos des jeux le travail sur snes oui j'ai bien dit les jeux le travail parce qu'il n'a pas qu'un il n'y en a pas qu'un il y en a eu d'autres et celui sur megadrive c'est à dire c'est vous plaignez du gameplay de sur snes je vous laisse lui sur megadrive après on verra qui a raison pas donc voilà et finalement à l'action d'un coup il ya pas longtemps je me suis acheté un bouquin et je dis tiens je vais faire plutôt une vidéo sur ce bouquin donc si je vous dis qu'un diac est une long pensé sûrement un jeu vidéo voire pourrait surtout le billet mode de capcom le voir l'animé qui avait qui était passé lors de 13 épisodes à l'époque sur m6 mais il n'y a pas que ça en fait qu'avec deux jeux déjà à la base un deuxième sur méga cédé par rocket science games sorti en 94 uniquement aux états unis et comment dire et je crois que c'est en arrière du sud donc ça dire sûrement qu'au brésil et comment dire voilà donc ça c'est le jeu qui a sorti moi pas pour la petite anecdote qu'à la king dinosaure sur arcade sorti en avril 93 par capcom sur cps 1 c'est l'un de mes tout premiers un des premiers jeux vidéo plus précédemment surtout c'est mon premier jeu vidéo d'arcade c'est à dire que le premier jeu que j'ai fait sur arcade j'ai pu cliquer des tonnes et tonnes de pièces de 5 francs 10 francs dedans j'ai déprimé le jour ils ont remplacé la bande pour remettre un toki à la place d'ailleurs c'est un peu con parce que toki s'est sorti avant voilà c'était vraiment un jeu que j'avais adoré à l'époque j'avais galéré pour passer les premiers niveaux moi j'ai pris je crois peut-être un mois pour passer le premier niveau pour apprendre à passer le premier niveau et puis une fois un mois plus à l'éviter qui est la place alors je dis pas c'est assez énervé pour pour revenir pourquoi je vous parle de cas d'équipe de l'or alors que vous avez dû voir un titre de la vidéo il est marqué les chroniques de l'air zéno noïc c'est quoi ce chat à bien ça rien à voir avec cas d'équipe et ben si les tromper vous à la base cas d'équipe nos ordres donc c'est un comics aux états unis nommé zéno noïc tels traduit en france par les chroniques de l'air zéno noïc alors qu'on peut se traduire ça par les histoires du du néo du néo zoïc les contes du néo parce que tel ça peut se traduire partout n'importe quoi donc à la donc d'ailleurs voici le dernier la dernière issue d'ici en tête un très beau bouquin donc on verra la critique du bouquin par la suite dans la vidéo d'abord je vous fais un peu le tour de la licence donc à la base c'est un comics dessiné et scénarisé par marc schultz bon ce nom n'est pas très connu c'est un auteur de comics mais le 7 avril le 7 juin pardon il a 150 accès l'année prochaine il va déjà avoir 60 ans il ya bossé sort pas mal de trucs de trucs surtout en scénariste il a fait du il a bossé sur le sur du alien c'est à dire il ya fait alien aboc en 97 il ya fait alien apocalypse en 99 et le crossover de la mort qui tue écoutez bien alien verts terminator vers non vers ce pas bon prédateur vers ce terminator en 2000 et oui c'est le crossover de la mort qui tue quoi c'est la station spatiale et dedans les mecs qui sont face à des terminators à des volets et à des prédateurs il manque que robocop et durater la navette c'est pas possible voilà et il ya six scénarisés pendant presque quatre ans mais nos titres c'est à dire le comics de superman c'est à dire du numéro 87 au 134 et nous ce qui nous intéresse ici c'est l'ennemi tel qu'il a donc édité et qu'il a qu'il a scénarisé et dessiné donc de 87 à 94 chez kitchen sneak press bon j'ai fait des petites loges parce qu'il ya un certain nombre d'éditeurs sur un prendre on peut pas se rappeler tellement sont compliqués et donc il a édité ça de 87 à 94 il y avait en tout 14 numéros et bizarrement il ya deux ans entre 13e et 14e c'est pour ça que les derniers on les a jamais eu en france donc là l'édition de bave a été par la suite donc c'est un comics a été paru en noir et blanc donc réédité par la suite chez marvel dans la dans la partie dans la partie d'abois donc épique de 90 à 91 ils ont dû éditer que les six premiers les petites choses c'est alors que le comic c'était à la base en noir et blanc il a été édité en couleur de là on a eu cette version en france donc chez usa comics la branche comics de les mains à l'époque parce que je crois qu'elle n'y a plus cette branche et donc là c'est donc paru sous le titre les chroniques de l'art zéno-nozoïque et là on a eu quand même un peu plus de chapitre que les américains en couleur c'est à dire nous aussi c'était dit en couleur et en nous on allait jusqu'au 12 alors que les américains en couleur sont allés jusqu'à au sixième je crois par la suite donc on a une réédition et chez dark os en 2003 ou là je ne sais pas cette version je la connais pas donc ce sont en noir et blanc version d'origine en deux bouquins c'est sûrement celle-là qui a servi de base à aquileos en 2006 ou là aussi en deux bouquins d'ailleurs cette version commence à coûter cher sur internet j'ai vu les bouquins à plus de 50 euros pièces alors que le bouquin de l'intégral ne fait que moins de 30 euros c'est à dire vous pouvez trouver déjà à 28 euros en librairie je suis sûr que vous le trouvez à moins de 25 euros sur amazon et voilà par la suite on a eu donc une suite en par tops sur chez les cartons en 94 qui a compté donc neuf numéros c'était ça s'appelait donc à dire qu'un dinosaure d'ailleurs au passage chez capcom ça s'appelait déjà qu'à dire qu'un dinosaure et plus d'étonnoïtels donc là les chapitres étaient de base en couleur et l'histoire était pâté par rapport à l'origine à okonomie origine oui j'ai bouquin appelé les scans un peu avant de faire la vidéo donc par la suite ce qu'on a surtout connu c'est l'animé sorti entre 94 et 93 et 94 sur la chaîne cbs chez nous c'est passé sur un site puis sur manga c'était vraiment dans la grande époque on était en pleine folie jurassic park donc les dinosaures plaisaient et le comics fut adapté en animé d'ailleurs au passage les deux jeux vidéo sont basés sur le comics et non sur l'animé ça se voit au look de jack denrack c'est à dire l'héros du du comics donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire donc après cette édition c'est de 2013 c'est toujours chez achille os très bon bref ça va donc voilà on a fait un peu le tour de du comics tout ça donc dans la préface on peut apprendre que marc le chouche nous explique qu'il ya toujours été passionné par les vieux comics aventures et c'est surtout les qualités jeunes avoir vu des filles de targant avec wess muller j'ai passé ce qu'on pense correctement le nom de l'auteur enfin nom d'acteur et c'est ça et plus les comics d'aventure vous savez les fameux comics on a tout souvent tel sous dans le titre donc ils vont raconter des petites histoires indépendamment d'un numéro à l'autre d'ailleurs pas mal de ce genre ont fait leurs leurs armes dans des comics d'aventure et avant de l'avoir leur propre comics héroïque je pense à iron man qui est débuté dans telle of suspense d'autor french qui a commencé dans strange telle thor qui a débuté dans journée tout mystérie après on a même qu'un tel américain après avoir été décongelé par l'aventure à cohabiter avec iron man dans telle of suspense l'appel comics comme ça chez marvel quand on fait ça pareil batman à la base il était dans détective comics il n'a pas eu son comics batman à l'origine pareil pour paris pour superman il n'a pas eu son comics superman à la base à la base il était dans action comics comme ça même spiderman le premier numéro c'est passé numéro 15 mais c'est déjà quoi le premier numéro de spiderman j'ai un trou d'un coup moi j'aurais jamais en rappelé du titre après ah j'ai un trou désolé quand j'avais révisé avant j'étais si un bon sens vous de toute façon ça comme il y avait 4 5 titres différents et le dernier numéro c'était le premier spiderman donc c'est ça et donc c'est ce genre de comics où ça raconter des histoires assez courtes d'aventure très inspiré qui d'ailleurs appuyeront par la suite des trucs comme tel mad max ou d'ailleurs on voit très bien une forte inspiration de magma que dans de nos détails il faut dire que c'est mad max avec des dinosaures quoi c'est pour vous donner une idée d'ailleurs au passage à propos de l'anime je vous conseille d'aller voir serial buster qu'ils ont fait récemment un épisode spécial sur les animés et il s'amuse à parodier justement kadiak et dinosaures dans cet épisode donc je vous conseille d'aller voir à france de parler j'aime bien donc parlant du comics donc le comics se déroule au 26e siècle c'est à dire après que l'humanité fait le con avec les bombes nucléaires dans les années 1900 xxx à la face tel notre fidèle ken de survivants ou au jeu couteau de ken allez ça des 1916 tout le monde a rêvé d'habiter à se prendre une bombe nucléaire sur la tronche et donc après donc le cataclysme nucléaire les rats de marée les volcots qui se réveillent et compagnie c'est à dire c'est en fait on a on a un peu les humains ont un peu fait le con et ont déclenché ce qu'avait ce qui avait exterminé les dinosaures il ya 65 millions d'années et donc pour se protéger ils se sont intéressants sous terre dans des abris tout ça et 500 ans plus tard quand ils en ressortent qu'est ce qui découvre que les dinosaures sont revenus bon ça par contre ne m'a jamais expliqué comment ils ont fait les dinosaures les mammouths les smilodons tous les animaux préhistoriques sont de nouveau l'or cohabitant avec des animaux de notre époque si on peut voir des rapports crassés de moutons et donc ça nous donne un petit côté madman parce que d'un côté il y en a qui veulent reconstruire un monde un monde comme avant c'est à dire en faire une hiérarchie bien contrôler tout quoi enfin vous savez pour mettre en état et à côté de ça il y en a qui s'avoue barbare et qui veulent piller tout ce qu'ils trouvent c'est de buter les dinosaures tuer des gens profiter des biens des autres etc et dans cette histoire donc notre héros s'appelle donc jacques temrec et lui a découvert par hasard à une vieille usine où étaient entreposés des cadillacs et s'est mis dans l'idée donc de les réparer et de les remettre à niveau pour pouvoir sans utiliser et pour lui c'est ces petits bijoux ils peuvent ils n'ont pas ils doivent pas voir les gratinants rien pour les équipements pète énorme dans le comité dans mes mots quoi à chaque fois qu'elle dit cadillac à 10 heures tu as eu pété de l'équipe qui veulent exploser quoi et dans ses aventures et il est il sera accompagné donc de anna une à la base c'était une émissaire qui venait d'une autre région en tant qu'ambassadrice et puis on s'est lié d'amitié mais bizarrement et ne coucheront qu'elle ne mange jamais un fan c'est sérieux c'est j'ai eu le commission entier c'est limite de potes de guerre quoi c'est assez bon point de celui ça ouais sérieux c'est le genre d'histoire d'amour que je déteste vous savez à la façon pour vous expliquer dans la poque à la pokémon quoi avec sacha et on dit on sait bien qu'ils servent on sait bien qu'ils vont maintenant c'est du je t'aime moi non plus et maintenant comme ça c'est pareil on sait bien qu'ils ont quelque chose ensemble mais ce n'est jamais exploité et au contraire c'est à chaque fois démenti donc voilà et donc nos aventuriers vont parcourir le monde allait à droite à gauche remplir des missions tout ça donc va un peu comment les humains cohabitent avec les dinosaures d'ailleurs même john tenrick possède comme un nouvel de compagnie une sorte de raptor c'est assez marrant ça d'ailleurs et ça si c'est pas très expaté c'est le relevoi dans le premier épisode puis après on n'en parle quand même en plus et donc les histoires vont comme ça chaque chapitre nous racontent une petite histoire où il va leur avait rêvé des aventures pour certaines font assez du redit c'est à dire c'est des trucs qu'on avait déjà vu dans des vieilles histoires c'est à dire le héros va flinguer un méchant dans le premier épisode et trois quatre épisodes plus tard il va s'occuper il va devoir affronter le frère de ce méchant mais ce dernier vol de vol vol forcer à l'apprendre à conduire avant de le filmer j'ai reçu m'a pas à conduire non finalement je te finirai pas maintenant tu m'as fait à conduire tiens mais non je flinguerai paf le coupard et ben non c'était un an derrière qui avait affaillé le méchant donc bon pour une idée mais l'histoire reste bonne bien écrite le style d'être graphique de marc le chou c'est vraiment pas mal on a vraiment l'impression de voir des comics d'il ya des années 30 40 surtout qu'en fait le côté noir et blanc donne vraiment un très bon cachet d'ailleurs je vous conseille plus de lire le manga euh pardon le comics en noir et blanc qu'en couleur parce que le noir et blanc donne vraiment plus grand de comment dire un meilleur cachet quoi et là d'ailleurs les histoires la dernière des sans date est vraiment de très bonne facture c'est à dire le déjà rien que la couverture de vous parler donc de la couverture voilà déjà rien que la couverture en couleur ça va mais j'ai vu le dessin comme ça de l'registrement internet en droit et blanc il est vraiment classe c'est tel d'ailleurs sûr que vous mettrez en illustration pour la vidéo d'ailleurs devant on a des très belles illustrations je vous montre un peu ça voilà voilà vous savez un peu à peu près une grise donc d'ailleurs le style graphique rappelle un peu le que le comics original des tortues ninja c'est à dire pour ceux qui seraient pas le comics à la base tortue je parle de celui qui est vraiment une histoire mature comme ça est édite en noir et blanc d'ailleurs faut que seuls les comics pour enfants tortues ninja et le dernier en date est en couleur tous les autres ont toujours été publié en noir et blanc je trouve que vraiment l'effet l'effet noir et blanc est vraiment classe d'ailleurs en lisant le comics je me suis rendu compte qu'il y a plein de clins d'oeil au comics dans le jeu de capcom rien que à la fin du premier niveau avant d'affronter le boss final du premier niveau on a jack and break qui passe à travers une fenêtre c'est en fait une référence au premier chapitre où un ennemi est jeté de la fenêtre de la même manière et ça c'est hallucinant c'est comme d'ailleurs le dernier niveau du jeu où on bat le boss devant une banque nucléaire et ça c'est faux c'est dans un chapitre où on apprend qu'en fait dans une grotte se trouve une bombe nucléaire qui est vénérée comme la relique une relique divine et ça ça rappelle énormément ça s'appelle la saga des films palais des singes par ceux d'origine à pas ceux qui sont attendent actuellement du trophée ou dans le deuxième justement on avait un culte auprès du bon nucléaire c'est exactement pareil quoi comme vous dites les histoires sont un peu recyclé mais ça reste très bon à lire donc je vous conseille vraiment lire l'histoire est vraiment pas mal d'ailleurs si vous aimez les dinosaures les humains qui affrontent dinosaures vous vous conseillez ça bon par contre je vais vous parler donc tout de suite des petits défauts du comics alors les bons défauts les bons points c'est que je vous dis la qualité graphique est très bonne la qualité du bouquin est excellente c'est-à-dire vraiment c'est un bouquin qu'on peut mettre dans une bibliothèque vraiment le cartonnage est excellent les pages sont très belles en plus les traductions sont vraiment pas mal il n'y a pas d'erreur traductions en tout cas moi j'en ai pas vu j'ai salué entre les pages vo et les pages vf pour voir à peu près si c'est un peu problème de l'histoire donc voilà ouais c'est vraiment très bonne qualité je vous conseille énormément d'acheter le bouquin si vous voulez découvrir donc l'air des chroniques de l'air de leïc mais il y a quand même quelques petits défauts et le plus gros c'est l'absence de certains chapitres et oui ce n'est pas une intégrale bien qu'ils le disent ce n'est pas une intégrale il y à l'histoire de base des 14 chapitres des 14 bouquins qui raconte l'histoire de jack yador mais de temps en temps à la fin de certains numéros on avait des petits chapitres nous racontant la vie à l'époque du du zéno-noïque c'est à dire pendant qu'on voyait les services postaux on voyait la mafia on voyait un chien de berger qui défendait des moutons contre des raptors et ça ces petites histoires à n'y sont pas et moi je trouve ça dommage parce que pour moi ça c'est même si c'est des histoires qui sont annexes elles sont pas importantes à l'histoire principale il aurait été quand même sympa que les maîtres parce que ça permettait de mieux nous acter de mieux apprécier l'univers ce qu'on aurait pu mieux plonger dedans c'est vous connaître l'ambiance autour ça c'est bien de créer tout un univers vous parlez de héros principal mais c'est bien savoir dans quoi ils vivent dans ça s'imprègne énormément de s'immerger dans leur univers voilà et ce qui manque pour moi c'est un petit c'est un gros défaut bon c'est le bouquin un peu plus gros mais ou à peine je suis pauvre on sera même pas fait 20 pages de plus quoi donc voilà c'est un peu dommage d'ailleurs c'est ce chapitre n'était déjà pas dans les éditions d'origine c'est archiver sa comique c'est riche et l'ancien édition c'est un gros défaut quoi mais ça reste un très bon bouquin donc je vous conseille de si vous l'achetez pas au moins de bouquiner dans les librairies spécialisées ou les grandes enseignes tels snack le furet virgin megator je pose a finalement fermé ou pas donc voilà c'est c'est pour présenter donc ce comics vous raconter un peu l'histoire les différents côtés de la licence tout ça par contre je sais pas si j'ai incorporé des images ou non parce que je sais qu'il y en a qui ont pas mal de problème avec ça donc voilà c'était donc pour présenter ce comics c'était bon le premier numéro doit savoir donc généreux que telle ou les chroniques de l'air générosoïque ou cadiaque un dinosaure c'est comme vous voulez donc voilà c'est pour vous présenter un peu tous les aspects de la licence vous parlez un peu de l'univers du bouquin voir vous dire donc ce que je pensais tout ça et donc si vous avez ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs au passage vous avez remarqué que je me suis enfin fait un petit décor oui j'avais un mur blanc j'ai mis des des posters on m'a conseillé donc de d'autres qui trouvent ça bien d'autres je me conseille de virer j'ai une de mes contacts qui m'a carrément vous avez de virer mais plutôt l'effort original et de faire genre une fraise que d'essayer un truc sur le mur comme le mur est devant derrière donc si il y a du deux là dedans peut-être que plus tard je le ferai mais là pour le moment je ne mets que des posters c'est pour pas me fatiguer enfin vraiment un truc compliqué donc voilà c'était le premier numéro j'espère que ça vous a plu j'ai pas été tôt barbant bon j'ai pas été trop amusant non plus j'ai dit quelques conneries mais ça m'a permis de vous faire découvrir donc un auteur que je connaissais de nombreux il ya quelques années mais que j'ai apprécié grâce à ce bouquin donc si je vous conseille c'est d'acheter ce bouquin ou du moins le bouquin et le lire avant de l'acheter mais en tout cas moi personnellement j'ai bien aimé et c'est pas parce que j'en suis pas et on fut préféré donc voilà en ce qui est là dessus on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ailleurs au passage ce comics suis sûr que c'est lui qui a dû aspirer les séries comme primeval à savoir d'un cutter les portes du temps vf ou la série qui n'a pas marché de de spielberg terra nova moi j'ai trouvé vraiment pas mal j'ai l'impression qu'il ya des références se commis dans ces deux séries voilà c'est tout ce que j'avais à dire et on se retrouve pour une prochaine vidéo donc des vidéos tests sont après sont en préparation d'essence je vous ai parlé dans ma rétrospective vertu à fêteur mais j'ai deux trois tests à faire deux trois vidéos à faire avant et je vous ferai peut-être une autre vidéo comme celle ci dans pas longtemps allez bye à plus